Merci Madame la présidente, bonjour à tous et à tous. Chers professeurs, mes chers collègues, Madame, Monsieur, mon exposé sera consacré au Grand Temple. Alors, avant d'oublier, il y a peut-être une petite rectification dans l'intitulé de l'exposé, l'aube recherche archéologique sur le Temple Abrime, Akektis, ou identification d'adhésion. Et donc, comme je viens de le dire, mon exposé sera consacré au Grand Temple, enfin, mais au Grand Temple Abrime, Akektis. Il s'agit, dans un premier temps, de présenter les résultats d'une aubechage archéologique effectuée sur le terrain, avant de passer à l'identification de l'activité vénérée et sa diffusion dans les deux siècles. Avant d'entrer dans les détails, j'aimerais bien signaler que cette exploration archéologique avait lieu sous l'égide de l'IMP, l'Institut d'Esprit Patrimoine, et ont été supervisés par M. Alivrine, qui trouve ici l'expression de la profonde gratitude. Mes remerciements les plus sincères s'adressent également à Monélie, comme avec ses épontages, pour son soutien et sa collaboration fructueuse. Comme vous le savez, le municipal de Giltis se trouve à la pointe sud de la petite cirque, en face de l'île de Germard, au bord du petit golfe de Boral. Le dit grand temple à prime, se trouve à l'est de la grande place publique, sur la voie qui relie le forum au quartier portuaire. C'est ça, et donc exactement, voilà, on voit bien la ville du territoire, donc la grande place publique, et ça c'est le grand temple de Barsatai, qui l'occupe, une superficie assez importante, c'est l'un des normes les plus somptueux de la cité. Le sondage en question se situe à l'intérieur de la sénat du temple. Cette dernière était bâtie à l'origine sur un haut pavillon. Voici notre diapo aérienne, qui représente le centre urbain de la ville de Biftis, et essentiellement la base du forum, et le grand temple, et d'autres monuments publics. Voici un plan général, donc, adressé par très jeunes sadous, à ces petites antiquités, et publié dans le rapport de Léopold à Constance, en 1916, dans une nouvelle recherche d'émission scientifique, Constance qui a consacré la seule monographie à la ville de Biftis, et qui date de 1916, la suite de 1914, 1916. Alors, donc, le sondage en question se situe à l'intérieur de la sénat du temple. Cette sénat était bâtie à l'origine sur un haut pavillon, auquel on accédait à travers un escalier qui occupait la façade, et dont les traces des fondations de la première marche sont encore visibles. À un moment donné de l'antiquité d'article, l'escalier et le podium ont été spoliés après la montante du sanctuaire. Voici un plan, donc, du sanctuaire, du temple, et on voit bien, donc, l'autard, sa disposition architecturale, qu'il a subi plusieurs remaniements, il y a plusieurs phases déjà, on distingue déjà, donc, une orientation différente à l'intérieur. En rouge, on voit bien l'emplacement du sondage intérieur de la sénat, et une restitution de l'escalier, et du... et voilà. Et en face de la sénat centrale, l'emplacement de l'hôtel du sanctuaire. Le dégagement, voici une photo, enfin, deux autres photos, donc, celle en bas, donc, une photo vue, globale, donc, l'accès principal, la porte orientée vers l'est, et au premier plan de la première photo, on voit les sous-bassements de l'hôtel dans l'axe de la sénat. Donc, ce monument, il est septembre à courre, entouré par un triple portique, avec des arrangements secondaires, plusieurs, ça n'a qu'il s'en verra, donc, les détails. Le dégagement, comment on s'entend, alors, ça, c'est l'implantation du sondage à l'intérieur de la sénat, on voit l'ombre de fond de la sénat. Le dégagement des couches superficielles a permis de mettre au jour les fondations, donc, ça, c'est les premières couches superficielles, et tout de suite, on est tombé sur une fosse, voilà, j'ai passé rapidement, donc, voilà, dégagé le matériel de cette fosse, de cette fosse, vraiment, et je passerai rapidement, donc, voilà. Ça, c'est une couche très importante, la couche, l'UF-06, parce qu'elle couvre les fondations d'un mur rasé, et le matériel provenant de cette couche des dates du 2e siècle, du 2e siècle avant l'ère chrétienne. Cette couche, donc, elle, que vous pouvez, ici, quelques dessins, donc, le dégagement de cette couche a permis de mettre au jour un alignement de Moëlon, une défrontation d'un mur rasé, dont le Moëlon, c'est le départ du mortier archi-leu. Ce mur est d'attaque de la première moitié du 2e siècle, avant l'ère chrétienne, d'après le matériel que renferme l'UF-06, qui couvre le niveau d'Arasan. Toutes les couches suivantes sont cédées, et ne renferment plus du matériel prévent. Au défi, le mur coupe l'UF-07, qui renferme la matière de la table de la première moitié du 2e siècle avant l'ère chrétienne, et cette couche, l'UF-07, couvre une autre couche archiose assez compacte, représentant probablement un niveau de circulation qui datait du 4e siècle avant l'ère chrétienne. La même datation est attribuée à la couche suivante, l'UF-10. Il s'agit d'un ronglet, donc, il s'agit d'un ronglet de terre... Il s'agit d'un ronglet de terre marron noble, mêlée à des caissons de céramique, des cailloux, du charbon, des coquillages et des ossements. La même forchette chronologique est constatée pour la couche suivante, l'UF-11. Le dégagement de cette couche a mis au jour des traces d'un foyer qu'on voit au contre-bas de la berne nord du sondage, en gris. Donc, le dégagement de cette couche a mis au jour les traces d'un foyer, l'UF-14, au contre-bas de la berne nord du sondage. Ce foyer mesure à peu près 1 mètre sur 50 cm, en même temps, dans l'angle nord-ouest du sondage. a été mis à découvert d'un trou de poteau rempli de sable fin, blanc, diamètre 13 cm, profondeur 27 cm. Ensuite, voilà, donc, le foyer rempli de cendres, de quelques morceaux de charbon, de terre cendreuse, des laits, des dessins céramiques, des arêtes de poissons, et surtout, un fond d'un schifos, un fond d'un verre à vin, schifos à Tic, à Eury-Mar. Voilà. On voit bien, donc, on voit bien, on voit bien, le dernier poteau, et donc, le premier poteau dégagé, les traces du sable fin, blanc, qu'on trouve au bord de la, de ce réglage, le, donc, le négatif du deuxième poteau avant de le dégager. Voici, donc, le complement du foyer qui a été vidé, qui renferme, donc, des dessins céramiques, du charbon, des arêtes de poissons, et, j'allais dire, un fond, un fond de schifos à Tic, d'attaque du premier, du début du cinquième siècle. Voici, donc, les trois trous de bouteau, visibles à l'intérieur du sondage. Le dégager, donc, le complement du foyer, ce complement essentiellement de cendres, de charbon, et des arêtes de poissons, et il renferme quelques dessins de céramique, donc, un fond de schifos à Tic à Verdimor. Le matériel découvert date du deuxième quart d'un départ mon ami, collection et montage, que je vous remercie encore une fois, donc, qui date du deuxième quart du cinquième siècle avant l'arrivée fatielle. La surface de l'IF-12 est un niveau... La surface... La surface de l'IF-12 est un niveau de circulation étant donné la présence d'un foyer et les restes des trous de bouteau. C'est une surface plain avec le foyer et les trois trous de bouteau. Donc, c'est la couche la plus ancienne qui repose directement sur le niveau du paléomage. Donc, ensuite, on ne ferme aucune trace de présence humaine. Voici, donc, des photos du sol naturel. Voilà. Afin de démontrer le parc en sud du mur est-ouest de l'IF-12 il était recommandé d'étendre la surface bouillée vers le sud un mètre sur deux. Après le nettoyage de surface rendait de destruction du gravat et des... des... je passerai rapidement. Afin de démontrer le parc en sud du mur est-ouest mis au jour il était recommandé d'étendre la surface bouillée vers le sud. Après le nettoyage de surface rendait des solutions du travail et des sondes céramiques. Nous avons découvert une couche affileuse assez compacte au niveau d'arrasement du mur est-ouest. le dégagement de cette couche m'a permis de mettre au jour le parlement sud le parlement sud du mur est-ouest ainsi que l'angle d'un bassin qui occupe ainsi que l'angle d'un bassin vous voyez donc ainsi que l'angle du bassin le mortier de ce bassin l'angle nord-ouest d'un bassin contre un deuxième mur pareil. Le dégagement de l'UF-18 rembler de camblement mais il y a des moellons a permis de découvrir un autre mur parallèle un autre mur vous voyez un autre mur parallèle au foyer le long de la mer au sud du sondage ce dernier but contre le nord-ouest du bassin des couvertes alors cette fouille a permis de reconstituer ou d'indiquer les différentes phases de l'occupation du terrain une première fréquentation vers le début du 5ème siècle avant Jésus-Christ représentée à travers le feuillis des troupes des troupes des troupes une installation éphémère probablement des cabanes de pêcheurs suivie d'une installation ondure traduite par les fondations des murs rasées qui datent du 2ème siècle avant la chrétienne ensuite la première phase du grand temple imprime à l'époque à l'époque à l'époque Anthony le monument a subi des travaux de remaniement avec une nouvelle orientation qui s'inscrit dans un programme de réallagement du terrain plus vaste enveloppant le foran et les monuments les vitraffes essentiellement le temple de l'hypercataire et la voie qui relique le foran vers le quartier portuaire ces trous ont tempité sur la rue qui se trouvait au sud du monument et qui a été condamné une partie du profond de cette rue qui est encore visiblement du mur au sud du territoire et il est en tardive le podium du temple a été spolié et la vocation du lieu a changé alors voici donc cette première partie de de l'exposé de l'évolution etc qu'en est-il maintenant du culte auquel étaient consacrés ceux du culte sont dieux voyons ce que écrivait Constance sur l'identification du culte et pourquoi s'abstenait le titre de lui attribuer une divinité explicite que disait Constance à ce sujet je le cite toujours dans sa monologue de 1916 on est encore moins renseigné sur le culte auquel était consacré ce temple c'est d'autant plus regrettable qu'il paraît avoir existé plus anciennement et reconnaît dans le concept des insouvernements on y a trouvé une tête de divinité en maroie d'un postil et des consacrés au culte d'Alexandrin et pourtant il ne le nommait pas explicitement et se contente de l'appeler temple a d'où l'appellation a pris pour ce monument qui vous intéresse cette identification est justifiée d'après lui par quelques fragments d'un barulief qui représente des attributs du culte d'Alexandrin et la découverte d'une tête de Serapis atroite du monument pas loin du Capiton la tête de Serapis la voici pardon voilà elle appartient au type très rapendu dont l'originalité l'oeuvre de Riaxis sculpteur du 4ème siècle les cheveux retombant en langue bêche sur le front et le long des yeux donnent au visage une autre expression une expression recueillie triste qu'accentue encore l'ombre accumulée dans les orbites la façon dont la pupille des yeux est indiquée par un trait léger paréaté cette tête de l'époque des Antoin voilà alors à part donc la tête donc je reviens sur la tête de cette divinité elle a été signalée dans les rapports de Paul Gocler publié dans les comptes-rendus de la catégorie des inscrits pour l'écran et dans les BAC que disait Gocler dans plusieurs rapports alors je cite Gocler dans un rapport Gocler signalé je le cite sont déjà dégagés actuellement le forum l'un des plus complets que l'on connaisse avec son capitone c'est le temple de ses rapistes d'Apollon de la concorde-comptée d'Hercule du débat Auguste sa basilique et sa curie les temples des chies et des is dans le quartier de la Paris les fouilles ont fait découvrir de fortes structures notamment des têtes colossales de sérapistes d'Hercule des statues de la concorde de cible assise sur un potoy entre deux lionceaux des têtes d'ésis de mercure en marbre ou en stuc fin de citation dans le catamorque du miséan de vie supplément 1 vers 59 marbre blanc tête d'ésis hauteur 0,39 mètres cheveux ondulés rassemblés en chignon derrière la tête page 229 toujours du catamorque du miséan de vie fragment de l'ombre à plusieurs becs en forme de barque au centre entre deux colonnes pilata spirale hésis près d'elle le serpent surline les extrémités sérapistes coiffus du modus l'autre extrémité est brisé alors plusieurs documents toutefois permettent de supposer une diffusion plus vaste dans plus dense par nombre des cultes isiaques notamment dans les installations portuaires ou les sites portuaires les dispagnats sabrata taïnaï et cartage sur les rivages de la petite cirque en remontant vers le nord taïnaï il se présente également au primiton de l'ère chrétienne comme un centre du culte isiaque plusieurs monnaies de l'époque augustienne montrent en effet au droit de la tête de sérapistes comme à sabrata le nom du proconsume apparaît au revers ce qui doit indiquer qu'il s'agit d'un culte public de ce site proviennent aussi quelques lentes entre les enfants ici et à une sérapiste affrontée et de l'incropole une autre à piste de sérapistes à gauche je passe rapidement donc le culte il est attesté dans le cité de la pré-tolétienne notamment à sabrata là où il y a un temple un sanctuaire à sérapistes et un autre à isis et à cette dispaque là il y a donc plusieurs inscriptions une trenteaine d'inspections avec un lieu de culte aussi un sérapion appelé fréquemment un sérapion etc bon je passe rapidement où se trouvent les lieux de culte isiaques dans son ouvrage les lieux de culte isiaques dans le monde gréco-romain publié à Paris dans la collection des belles lettres de 2013 Laurent Bricot consacre la quatrième partie à l'étude de l'emplacement des lieux de culte ils ont déduit qu'il se situe au sein des maisons privées à quelques encablures du port à portée de voix de la scène c'est-à-dire du théâtre sous les yeux du pouvoir au cœur des hommes locaux d'association et l'arrêt domestique les dévices presque toujours construits sur un podium auquel on accède par quelques marches et nous plus souvent séduis dans une cour entourée d'un prostyle d'intéressés pardon un colloque